Question de société et judaïsme, nous retrouvons le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour Monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Alors tous les 21 juin, on fait de la musique. C'est l'occasion pour nous, dans quelques jours, de réfléchir sur le lien qui existe, ou pas d'ailleurs, entre la musique et le judaïsme, la musique dans la Torah. Quelle est l'importance de ces airs, de ces mélodies ? Est-ce que le chant est privilégié plutôt que l'instrument ? Enfin tout cela. Monsieur le rabbin, quelle est l'importance de cette musique dans le judaïsme ? Alors la musique occupe une place absolument centrale et essentielle dans la tradition juive et depuis les débuts du récit biblique. C'est-à-dire que dans les premières générations humaines, on nous parle d'un personnage qui s'appelle Yuval et qui est décrit comme le père de ceux qui vont jouer de la cithare et de la flûte. Donc ceux qui vont jouer de la lyre, qui vont jouer de l'instrument avant. Et dès les premiers pas de l'humanité, il est question de cette faculté pour les hommes, on ne parle pas encore des juifs à ce moment-là, mais de jouer de la musique, de jouer d'un instrument. Et par la suite, dans le récit biblique, on sait que le chant, les instruments vont être très présents. On pense par exemple à un moment essentiel qui est celui de la sortie d'Égypte. Que font les enfants d'Israël à partir du moment où ils ont pu franchir la mer à pied sec ? Ils remercient Dieu et ils le font par le chant. Ils le font par le chant et aussi par les instruments de musique, puisqu'on nous dit que Myriam, la prophétesse, se saisit de son tambourin et qu'elle va également jouer et chanter pour remercier Créateur qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Par la suite, une des figures essentielles de nos textes, de notre histoire, à savoir le roi David, c'est évidemment un roi, un guerrier, un conquérant. Mais c'est aussi un poète, un musicien et son entrée en scène se fait de deux façons. D'un côté, il est évidemment celui qui a pu terrasser le géant philistin Goliath. Mais de l'autre, il est celui qui a su calmer, donner du repos, du réconfort au roi Saül en lui jouant de la musique, en lui permettant de s'adoucir par le jeu d'un instrument. Même chose avec tous les psaumes. Les psaumes qui sont des poèmes, mais qui sont aussi des chants, qui sont des chants religieux, des chants spirituels, qui disent quelque chose et qui étaient présents au quotidien dans la vie juive. Aujourd'hui, bien sûr, mais depuis l'époque du Temple, puisque chaque jour, on était accompagné d'instruments, on chantait ces textes dans les enceintes du Temple. Donc, véritablement, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, la musique occupe une place essentielle. Et on le voit aujourd'hui quand on va dans n'importe quel synagogue. Il va y avoir différents chants, différentes mélodies qui vont être liées à l'histoire, qui vont être liées au lieu dans lequel on se trouve, mais qui font que tout est toujours accompagné de chants et de mélodies. Oui, dans la pratique, vous le dites, les prières sont chantées. D'ailleurs, elles sont chantées. C'est la voix qui est utilisée comme instrument de musique, si j'ose dire. C'est vraiment la voix, donc c'est l'être humain, le corps de cette personne. Mais l'instrument en lui-même n'intègre pas la synagogue, en tout cas dans la pratique, dans les prières lorsqu'on s'adresse à Dieu, par exemple. Alors, c'est une grande question. On sait qu'à l'époque du Temple, il pouvait y avoir ce type d'accompagnement. Et aujourd'hui, la question de la musique lors des offices religieux, c'est une question qui se pose et qui va être un peu un marqueur d'appartenant aux différents courants du judaïsme. Dans le sens où ce qui va poser problème dans un premier lieu, c'est de savoir l'office ou le moment en question. Est-ce que c'est Shabbat ou est-ce que c'est un jour non chômé ? Est-ce que c'est un jour ouvré ? Donc là, il y a une question qui se pose de ce côté-là. Et il est apparu une question autour de tout ce qu'on appelle chukat agoy, l'imitation des non-juifs ou ce qui serait la loi des non-juifs. Et certains courants du judaïsme vont partir de l'idée que jouer de la musique dans un office religieux, c'est une sorte d'imitation de ce qui pourrait se faire ailleurs, et une chose dont il s'agit de se préserver, alors que pour d'autres courants plus modernistes, l'idée est que la musique est quelque chose d'universel et on n'a pas nécessairement une imitation de l'extérieur en prenant de la musique et sachant que cette musique, c'est aussi une forme d'accompagnement et c'est ce qui va permettre de donner vie à toutes ces mélodies. Parce qu'évidemment, comme vous le disiez, les prières sont chantées. Donc certaines sont psalmodiées à voix basse, mais la plupart d'entre elles sont chantées et c'est vraiment quelque chose qui permet à un groupe de faire corps. Le fait d'avoir une assemblée qui connaît les mêmes mélodies, le fait d'avoir une assemblée qui vibre au même son, c'est quelque chose qui lui permet non pas de se relier, je dirais, autour d'un texte, autour de ce qui serait uniquement d'ordre intellectuel, mais vraiment d'avoir une émotion, d'avoir quelque chose qui fait vibrer et le fait que souvent ces mélodies, c'est un petit peu de la même manière que le poète juif allemand Heinrich Heine parlait de la Torah comme de la patrie portative du peuple juif. On sait aujourd'hui qu'il y a toute une série de traditions culinaires d'un côté, musicales de l'autre, que les juifs emmènent avec eux au travers de leur migration. Et on a beau être à Paris au XXIe siècle, c'est pas rare selon l'histoire qui est la vôtre, les origines qui sont les vôtres, de chanter ou de chanter des mélodies qui allaient chanter en Europe centrale il y a un siècle ou dans le porto méditerranéen à la même époque. Donc on a vraiment cette identité qui se développe au travers de la musique et le fait que la musique peut être un point de ralliement, une manière de reconnaître les choses et aussi parfois même une sorte de Madeleine de Proust. Et c'est pas rare de constater chez des gens qui ont été parfois éloignés de la vie communautaire, de la vie religieuse, le fait d'être émus aux larmes en entendant 10 ans, 20 ans, 50, 60 ans après des mélodies qui avaient bercé leur enfance et qui, par hasard ou pas, finissent par revenir. Donc on a vraiment quelque chose qui est un ciment de l'existence juive avec les mélodies et la musique. Alors on comprend bien que cette musique, comme vous le dites, ça permet de faire corps finalement, de se sentir un, de se sentir peut-être un peuple, comme vous le dites. Donc l'objectif est peut-être de relier ces hommes ensemble. Mais est-ce qu'il y a également comme une possibilité pour la prière d'atteindre finalement ces objectifs plus facilités par le chant que par la voix parlée ? Est-ce que la voix chantée, est-ce que l'air permet aussi une montée, si j'ose dire, une montée plus facile que lorsque l'on parle ? Le chant, la psalmodie, ce qu'on appelle les théamimes, la cantination des textes, notamment de la Torah, c'est ce qui va donner véritablement corps et vie au texte. Et le fait que ces textes ne sont pas des textes qui sont, je dirais, lus du bout des lèvres. Parce qu'on pourrait imaginer de lire uniquement le texte sans implication et d'avoir coché la case. Le texte a été lu, les mots ont été dits. Là, il faut le ton. Et pourtant, il faut le ton et il faut vraiment s'approprier le texte. C'est un peu comme si on devait manger, digérer et recracher le texte. On a une forme de rumination avec tout cela qui passe par le chant. Parce que le texte chanté, c'est un texte qui a été véritablement approprié et qui est lu avec le ton. Et le vrai travail de la Chazanoute, le vrai travail de celui qui va lire un texte, c'est en réalité de nous faire revivre la chose. Et on nous dit que celui qui lit dans la Torah, d'une certaine façon, doit pleurer avec intensité au moment où on nous décrit la vente de Joseph par ses frères et exulter, être empli de joie quand on va nous décrire la libération d'Egypte. Donc, chanter, c'est vraiment s'approprier le texte et faire en sorte, je dirais, de le revivre. C'est un petit peu comme si on cherchait, d'une certaine façon, à rejouer une pièce de théâtre, mais avec intensité, avec vie et en étant pleinement impliqué et habité par ce que l'on nous dit. Et d'ailleurs, monsieur le rabbin, là, il y a la musique, mais il y a aussi la chorégraphie. Car on voit bien que lors des prières, les hommes se balancent d'arrière en avant. Là aussi, cette chorégraphie, elle a cet objectif, cet objectif-là de pousser. Effectivement, on ne prie pas qu'avec la bouche. Et une prière se dit par le corps dans son intégralité, avec les mouvements que vous décrivez, avec le fait, par exemple, pour la Mila, de faire trois pas en arrière, trois pas en avant. Le fait, lorsqu'on dit, kadosh, 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 de soulever les pieds et de s'élever d'une certaine façon. La prière juive, la tefilah au sens authentique du terme, c'est quelque chose qui n'est pas que l'œuvre de la bouche, n'est pas que l'œuvre des mots, mais qui implique l'individu de manière pleine et entière, par les mélodies qu'il va mettre, mais aussi par ses gestes. Et puis, il y a autant d'air que de culture, j'allais dire aussi, des rites différents. Est-ce que ça change quelque chose ou c'est tout simplement possible de réciter ou de prier avec des airs très différents ? Disons que la musique juive aujourd'hui, c'est l'illustration de l'histoire du peuple juif au cours des siècles et des siècles. Et donc, c'est le fait d'avoir des mélodies qui vont illustrer les différents passages et l'histoire des juifs. Et vous allez voir, si vous prenez une mélodie chassidique, vous vous retrouvez d'une certaine façon dans la Pologne des siècles passés. Si vous prenez la musique des grandes synagogues ouest européennes, vous vous retrouvez à Paris ou à Berlin au temps de l'émancipation. Si vous prenez des mélodies plus méditerranéennes, vous avez vraiment l'impression d'être dans une ville avec des mélodies arabes, avec une atmosphère, une saveur tout à fait particulière. Et donc, ça nous rappelle l'extraordinaire pluralité et richesse du peuple juif, puisque, évidemment, toutes ces mélodies, il ne s'agit pas de les hiérarchiser ou de se dire qu'une va exclure l'autre, mais de voir à quel point elles sont l'illustration, elles sont la preuve de l'extraordinaire richesse des cultures juives. Alors, ça nous amène à ce rôle du chazan. Quel est véritablement le rôle du chanteur dans une synagogue ? Il est celui qui dit la prière, mais ce qui va le distinguer d'un chanteur, je dirais, de façon générale, c'est un chanteur d'opéra ou de n'importe quel autre chanteur, c'est le fait qu'il conduit la communauté dans la prière. Et qu'il ne s'agit pas juste de chanter pour être entendu ou pour donner à avoir des talents oratoires, vocales, mais de véritablement se faire entendre pour conduire, pour guider la communauté et pour élever, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue spirituel, et donc d'avancer et de s'enrichir par cette musique qui doit entraîner et qui doit permettre aux fidèles qui sont dans la synagogue de vouloir chanter aussi et participer aux prières. Eh bien, merci. Merci, M. le Ravin. Je vous dis shabbat shalom et bon chant. Shabbat shalom. Chantez bien. Merci. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501